Les festivités de Pâques du dimanche 17 avril 2022 ont viré au drame engendrant une vive tension entre deux, deux, localités, Haricocaya et Fononcaa. Une vive tension a éclaté tôt, le lundi 18 avril 2022 entre des jeunes d'Haricocaya et ceux de Fononcaa, deux, localités voisines au nord de la ville de Niakara, suite au décès d'un adolescent ressortissant du premier village cité, venu participer aux festivités en rapport avec la Pâques dans la nuit du dimanche 17 à ce lundi 18 avril 2022, rapporte l'AIP. Invité par son ami dans son village pour la fête, il se fait tuer lors une bagarre selon la source, le nommé Apalo Koulibaly, né en 2007 à Haricocaya, invité par son ami à une soirée dansante à l'occasion de la fête pascale, dans la soirée du dimanche 17 avril 2022, à Fononcaa, village voisin d'un kilomètre de la première bourgade cité, a reçu un coup de poignard suite à une bagarre entre deux groupes de jeunes. Une violente empoignade à laquelle Apalo était absolument étranger. Il succombe au coup de poignard des protagonistes, qui fuyaient dans la direction de cet innocent, ont malheureusement fait de lui une cible pour leur poursuivant direct, et l'un d'entre eux l'a poignardé, a expliqué W.T.A, 46 ans, un habitant de Fononcaa, localité confondue presque au chef-lieu de sous-préfecture, Haricocaya, interrogé par l'AIP. Des faits confirmés par plusieurs témoignages. La victime succombera à cette agression à l'arme blanche lors de son transfert d'urgence vers un centre de santé approprié et ce, dans la nuit de dimanche 17 à ce lundi 18 avril 2022. Les jeunes du village de la victime en colère envahissent le village de sa mésaventure pour le venger en représailles à cet acte ignoble et intolérable imputable aux voisins, une horde de jeunes en colère a investi le village de Fononcaa, tôt ce lundi matin, incendiant entre deux et trois cases, avec pour conséquence, des agressions et surtout la fuite de quelques habitants du dit village assiégé et de leur chef de village, au clin Oignon Touré, ceux-ci craignant pour leur vie. L'Irosibouna, un commerçant grièvement blessé à la machette par des coupeurs de route selon l'agence ivoirienne de presse, des éléments de gendarmerie nationale à Niakara et les autorités préfectorales locales ainsi que des élus et des cadres, alertés, ont effectué le déplacement dans la sous-préfecture d'Haricocaya pour soit rétablir l'ordre pour les uns, soit uvérés par le dialogue et l'apaisement à ramener le calme et la paix, pour les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !